Depuis le début de la pandémie de coronavirus, la dette publique des pays de la zone euro a augmenté très fortement. Elle a augmenté de plus de 20 %. Pour vous donner une idée, la dette publique de la Belgique représentait comme celle de la France 100 %, à peu près un peu moins, du produit intérieur brut avant la pandémie. Et maintenant, cette dette publique représente 120 % du produit intérieur brut. Dans le cas de la Grèce, dont on parlait en indiquant il y a 6 ans, en 2015, que la dette avait atteint le niveau insoutenable de 180 %. Aujourd'hui, à cause de la pandémie, la dette est passée à 210 %. La dette grecque est passée à 210 % du produit intérieur brut. Dans le cas de l'Italie, la dette est passée de 130 % à 160 % du produit intérieur brut. Dans le cas du Portugal, la dette publique qui a augmenté atteint 140 % du produit intérieur brut. Dans le cas de l'Espagne, c'est passé d'un peu moins de 100 % à 125 % du produit intérieur brut. Donc les augmentations de dette publique ont été énormes en un peu plus d'un an et demi depuis que la pandémie a commencé. Et pourquoi ? Parce que les gouvernements et la Banque Centrale Européenne ont décidé de financer les dépenses publiques nécessaires pour répondre à la pandémie et à la crise économique liées à la pandémie en augmentant la dette publique au lieu de prélever des impôts exceptionnels, des impôts de crise sur le pourcent le plus riche de la population. Sur les bénéfices des grandes entreprises, vous devez savoir certainement que les GAFAM, donc Google, Apple, Facebook et Amazon, etc. Microsoft ont fait d'énormes bénéfices pendant la crise du coronavirus. Les grandes entreprises privées pharmaceutiques comme Pfizer, AstraZeneca, Moderna font des dizaines et des dizaines de milliards de revenus supplémentaires, dont une très grande partie sous forme de bénéfices, pur et simple, grâce à la vente des vaccins. Parce qu'un vaccin qui coûte, en termes de production, est vendu par Pfizer à 20 euros au pouvoir public en Europe ou aux Etats-Unis. Et donc, au lieu de taxer ces revenus extraordinaires pour certains et qui sont le résultat de la pandémie et de la manière de l'affronter, les gouvernements ont préféré augmenter la dette publique. Mais il faut bien se rendre compte que d'ici un an ou deux, les autorités de l'Union européenne qui ont levé provisoirement la discipline budgétaire et l'application des traités, vont dire au gouvernement, vous devez faire de nouvelles réformes radicales du système des retraites, du système de sécurité sociale, réduire les dépenses publiques pour rembourser la dette, parce que vous dépassez très largement ce qui est prévu par les traités européens en matière de dette publique. Je vous rappelle que, selon les traités européens, les Etats membres de la zone euro ne peuvent pas dépasser 60% du PIB. Je vous rappelle que la France et la Belgique ont atteint 120%, donc le double de ce qui leur est permis par les traités. Vous imaginez donc bien que, prochainement, on va avoir des discours et des mesures concrètes sous la pression des autorités européennes et notamment de la Banque Centrale Européenne pour prendre de nouvelles mesures antisociales qui vont affecter une nouvelle fois les conditions de vie de la majorité de la population. Ceux qui, à la différence du 1% le plus riche, sont victimes vraiment de la pandémie parce que vous savez aussi que la pandémie, le virus peut toucher un riche comme un pauvre, mais quelqu'un de bas revenu a beaucoup plus de malchance, de probabilité de décéder qu'un riche qui peut avoir accès à des soins de santé et des traitements auxquels la personne des classes populaires, elle, n'a pas accès. Alors, avec toute une série d'économistes, le CADM, plus de 180 économistes, dont Thomas Piketty, qui est bien connu, nous avons dit qu'il fallait annuler les dettes détenues par la Banque Centrale Européenne. Il faut savoir que la Banque Centrale Européenne détient entre 20 et 30% des dettes publiques de chaque État de la zone euro. Et que donc, si la BCE annulait ses dettes qu'elle détient et qu'elle a achetées aux banques privées, mais qui sont remboursées par les États de la zone euro maintenant à la BCE, puisqu'elle s'est portée acquéreuse de ses titres, si elle annulait ses titres, ce serait tout à fait faisable d'un point de vue technique. C'est une écriture comptable. C'est un jeu d'écriture. Ça ne la mettrait pas du tout en difficulté, parce qu'une Banque Centrale peut renoncer à des créances sans tomber en faillite. Une Banque Centrale ne tombe pas en faillite. Si elle faisait cela, la dette publique des États de la zone euro serait réduite automatiquement de 20 à 30%. Et donc cela permettrait aux États, au gouvernement, de retrouver des marges de manœuvre pour mener des politiques sociales, pour répondre à l'urgence sanitaire et à l'urgence économique et sociale. Et donc c'est à la fois techniquement possible pour la BCE d'annuler les dettes qu'elle détient sur les pays de la zone euro, et c'est absolument nécessaire. D'autant que ces dettes, aux yeux du CADTM, sont des dettes illégitimes, puisqu'elles ont été acquises de manière illégitime. Au lieu de vendre des titres de la dette publique aux banques privées et d'augmenter la dette publique, il aurait fallu taxer les riches pour financer autrement le budget nécessaire à répondre à la crise de la pandémie. Voilà ma communication et je suis bien sûr tout à fait prêt à répondre à toutes les questions qui me seront posées. Merci.